Notre prochaine communication est celle de Mme Christine Pioffet, qui est professeure au département de French Studies à York University en Ontario. Elle est, entre autres, l'auteure du dictionnaire analytique des toponymes imaginaires dans la littérature narrative de langue française 505-1711, publiée en 2011 au presse de l'Université Laval. Elle nous présente aujourd'hui sa communication, comme en disent les Amérindés, Gabriel Sagar et les langues autochtones. Alors, merci beaucoup, Mme la Présidente. D'abord, moi aussi, je tiens à remercier chaleureusement Luc Vaillancourt pour ces magnifiques journées qui nous ont donné tant de plaisir intellectuel. Je dirais d'abord que cette communication est née d'un projet d'édition de l'Histoire du Canada de Gabriel Sagar, qui m'occupe depuis un certain temps. Cependant, cette communication est un travail tout à fait préliminaire. Je dois dire que je suis une néophyte des langues amérindiennes et j'ai bénéficié un peu de l'aide d'un de mes étudiants qui s'intéressent aux montagnets et aux hurons, notamment, pour rédiger cette communication. Et s'il y a dans la salle quelques locuteurs amérindiens, je m'excuse bien sûr auprès d'eux parce que je vais bégayer les langues amérindiennes un peu comme certains missionnaires le faisaient. Alors, Gabriel Sagar, auteur du grand voyage du pays des Hurons et de l'Histoire du Canada, est un esprit curieux de tout, des mœurs des Amérindiens comme de celles des autres nations, mais aussi de toutes les singularités que l'on retrouve sur Terre. En effet, sa curiosité le pousse à s'informer des coutumes de Calicou comme de celles des Chinois, en interrogeant un Dominicain qui séjourna en ces contrées et en prolongeant ses découvertes par de nombreuses lectures. Dans l'avertissement luminaire de l'Histoire du Canada, le récollet, fidèle aux objectifs de la relation de mission, se donne le double mandat d'édifier le lecteur et de lui révéler les singularités du pays. Au nombre de ses particularités dignes de mention, les langues autochtones méritent une place à part puisqu'elles intriguent en même temps qu'elles servent à véhiculer l'altérité amérindienne. Conscient de la réalité canadienne et que celle-ci reste souvent sans équivalent en français, le récollet se fait un point d'honneur de reléguer la désignation autochtone des espèces comme des coutumes observées. Loin de constituer un simple ornement ou une coquetterie de voyageurs, l'usage de xénisme amérindien qui émaille la prose de l'auteur témoigne d'un souci de fidélité ethnographique et naturaliste. Aussi, apprendre les langues amérindiennes s'avère une nécessité pour mener à bien la conversion des Autochtones. Gabriel Sagar, qui s'attèle à l'étude du montagnet avant son séjour au Canada, l'a bien compris. Pour espérer revenir en Nouvelle-France, les récollets doivent montrer qu'ils maîtrisent les langues locales et qu'ils sont capables de transiger avec l'étruchement amérindien, aptitude que le jésuite Charles Allemand, dans une lettre adressée à son frère, avait malicieusement remise en question. La riposte de Sagar ne se fait pas attendre. Dans ce qu'on peut appeler la bataille des langues, l'édition du dictionnaire de la Languronne, publiée en annexe au Grand Voyage, était d'ailleurs une contre-offensive, non seulement au grief du jésuite l'Allemand, mais encore à l'apparition de la doctrine chrétienne du révérend père Lodem de la Compagnie de Jésus, traduite en langage canadois autre que celui des montagnards pour les habitants du dit pays. Toutefois, les efforts de Sagar pour valoriser ses connaissances des langues autochtones ont souvent été minimisés, voire décriés. Plus d'un siècle plus tard, Charlevoix, dans son histoire et description de la Nouvelle-France, laissait planer des doutes sur les compétences linguistiques du récollet. Je lirai le début de la citation 2. Le vocabulaire Huron qu'il nous a laissé prouve que ni lui, ni aucun de ceux qu'il a pu consulter ne savait bien cette langue, laquelle est très difficile. En fait, l'enjeu de l'apprentissage de la langue était de taille, puisqu'en dénigrant la capacité des récollets à utiliser les idiomes du pays, les jésuites invalidaient du même coup leur capacité à évangéliser les Amérindiens. Or, mon propos sera ici de montrer que les écrits de Sagar constituent, malgré quelques erreurs, un des témoignages les plus complets de l'époque sur le parler des Autochtones. Sagar s'avère en effet un observateur attentif aux particularités langagières des Hurons et des Montagnets, sans oublier les Népissagnes, ce dont témoigne non seulement son dictionnaire, mais également la présence de nombreux termes amérindiens dans ses écrits. Je me propose donc de dresser le bilan de son apport à l'étude des langues amérindiennes. Le lexique franco-huron de Gabriel Sagar, un document ethno-linguistique de première main. Tel est le premier point de cet exposé. Alors, John Stakeley a été l'un des premiers chercheurs à réhabiliter le dictionnaire de la langue huronne de Sagar et à montrer son importance dans la transmission de l'héritage linguistique autochtone. Le récollet affiche notamment dans la préface de son dictionnaire une sensibilité évidente aux disparités des langues locales. Il a bien conscience des différences dialectales et phonétiques entre les locuteurs qui font du Nouveau Monde une véritable tour de Babel. Citation 4. Comme nous voyons en France beaucoup de différents accents et de mots, nous voyons la même chose aux provinces, villes et villages où la langue huronne est en usage. C'est pourquoi il ne se faudra point étonner si en voyageant dans le pays, on trouve cette difficulté et qu'une chose se dise un peu différemment ou tout autrement en un lieu qu'en un autre, dans un village et encore dans une même cabane. Citation 5. Les propos de Sagar peuvent certes sembler exagérés, mais n'oublions pas que le huron, comme la plupart des idiomes non fixés par l'écriture, était beaucoup plus instable et sujet à de grandes variations que les langues européennes. Mais que révèle précisément le dictionnaire sur sa connaissance linguistique? Sagar, dans les considérations liminaires, prouve qu'il maîtrise assez bien le système grammatical huron et montre une certaine conscience du caractère agglutinant de la langue. Bien qu'il dise l'avoir élaboré en moins de douze petits jours, son répertoire de phrases constitue un guide de dépannage linguistique assez complet pour les nouvelles recrues envoyées au Canada. En effet, le lexique fournit des formules d'usage de la langue de tous les jours, allant de la préparation des repas à la sexualité, en passant par les premières nécessités, la survie en forêt, les voyages en raquettes, la maladie, la famille, le tout énuméré avec simplicité, sans la moindre pudibonderie. On retrouve en outre de nombreuses expressions liées au troc et aux échanges, en témoignent l'importance du verbe donner, demander, quérir et leur synonyme, sans oublier les nombreuses formules liées au poids et à la quantité, de même qu'à l'inventaire des nombres, jusqu'à deux mille et non pas dix, comme chez Cartier et l'Escarbeau. Bref, autant d'indices qui révèlent que le lexique était d'abord conçu pour le négoce. Dans cette perspective, les plaintes formulées contre le refus de donner et de se prêter au troc prennent tout leur sens. Dès lors, il est permis de penser que le lexique confectionné par Sagar a été rédigé en collaboration avec des truchements engagés dans des échanges commerciaux avec les Amérindiens. Donc, voyons maintenant quelle place occupe la spiritualité dans ce vocabulaire destiné notamment aux futurs missionnaires. Jack Warwick affirme que le dictionnaire contient tout le lexique nécessaire pour attaquer les croyances des Wandat et formuler des concepts chrétiens rudimentaires. Fin de citation. Sous la rubrique Yoska, on retrouve en effet certaines affirmations, telles « Il est au ciel » ou « Les âmes des défunts n'endurent point, la demeure du diable est sous la terre », susceptibles d'aider les récollets à formuler les bribes d'une théologie simplifiée. D'autres énoncées traduisent toutefois les croyances des Amérindiens comme « La demeure d'Oskaya est loin d'ici » ou « Les neutres ont vu Oskaya ». Du reste, à y regarder de plus près, on constate que les questions religieuses sont à peine effleurées. On retrouve bel et bien quelques remarques sur la vie d'outre-tombe, comme par exemple « Toutes les âmes s'aiment » ou « Les âmes crient ». Mais force est d'admettre que la spiritualité chrétienne tient une place restreinte si l'on compare les termes religieux aux autres rubriques du vocabulaire. Autre fait intéressant à noter, le dictionnaire ne donne aucun équivalent, ni même ne propose de circonlocution pour exprimer les concepts du mal et du péché sur lesquels l'enseignement chrétien repose largement. Dans l'Histoire du Canada, l'auteur note que pour compenser les carences théologiques du Huron, inaptes à traduire des réalités abstraites, les missionnaires doivent user de périphrase. Or, son lexique, au contraire de la doctrine chrétienne traduite par Jean de Brébeuf n'en reproduit aucune. Plus surprenantes sont encore les phrases contraires à l'enseignement catéchétique et au projet évangélique de conversion qui figurent dans ce petit vocabulaire. Comment expliquer l'affirmation en parlant du ciel « Les âmes des Hurons ne serait montées » qui contredit les espoirs de rédemption entretenus par les récollètes ? Comment interpréter encore les invitations ou les questions licencieuses, telles « Couchons ensemble » ou « Couches-tu avec des filles » ? Il paraît difficile d'imaginer qu'un disciple de Saint-François d'Assise ait pu composer de son propre chef de tels énoncés, alors que bien peu de phrases du lexique ne prêchent la morale chrétienne. Force est donc de conclure à l'interférence d'un truchement laïque. On sait que certains d'entre eux étaient fort critiqués pour leur mauvaise mort par les jésuites. Que récollètes zélés et prônant une assaise calquée sur celle des anachorètes de la Thébaïde ait décidé de les recopier en annexe à son livre montre bien que la curiosité linguistique de l'auteur dépasse de loin les nécessités de l'apostolat. En effet, plus que le reflet des valeurs européennes, le dictionnaire est le miroir de la mentalité des Autochtones dont il privilégie le regard. Les erreurs et les approximations du dictionnaire, c'est le deuxième point que j'aborde. Si on en croit l'histoire du Canada, Sagar aurait laissé non pas un, mais plusieurs dictionnaires de langue autochtone. Toutefois, leur réception aurait été mitigée, comme l'avoue le même auteur. Je cite, « Je sais bien qu'il peut y avoir des fautes en mes dictionnaires et que plusieurs choses y manquent pour les rendre parfaits. Mais je ne doute point qu'un plus habile que moi ne se trouva mieux empêché de pouvoir faire mieux en si peu de temps que j'y ai employé. » Fin de citation. En effet, en dépit de son utilité, le dictionnaire comporte d'assez nombreuses erreurs de transcription, mais aussi de traduction. L'auteur ajoute parfois, indument, des consonnes à des mots. Certains termes ou sentences reproduites ne correspondent à aucune racine huronne. John Stakely a d'ailleurs montré que la plupart des phrases du dictionnaire de Sagar proviennent d'un pidgin formé d'un mélange de diverses langues iroquoiennes. On note de nombreuses variations, notamment dans les équivalents donnés en français. D'autres fluctuations s'expliquent par une méconnaissance de la langue et une nuit imparfaite de l'auteur, ce dont il avait lui-même parfaitement conscience. En outre, certaines subtilités de la langue uroge, semble échapper aux récollets qui confondent assez souvent formes féminines et masculines. Aux yeux de Sagar, il n'y a pas de distinction entre « mon frère » et « ma sœur » en huron, deux appellations qu'il traduit indifféremment par « attaquant » tant dans le Grand Voyage que dans l'histoire du Canada. Pourtant, selon Bruce Trigger, il convient de distinguer les deux phonèmes suivants « attaquant » pour « mon frère » et « éthéquant » pour « ma sœur ». Sagar, on le sait, avait en outre l'habitude d'omettre la première syllabe des lèmes hurons dans les transcriptions, comme l'a établi John Stakely. Loin d'être limité à la translation phonétique, les erreurs de Sagar touchent parfois à la traduction des mots hurons. En effet, le récollet se méprend sur le sens de plusieurs mots, comme « aniocha », qui sert à désigner les Français et qui voudra dire, selon lui, « gens de fer ». John Stakely s'inscrit en faux contre cette interprétation, allégant que le terme transcrit par le missionnaire ne contient pas la racine du mot huron-fer et ne saurait, par conséquent, avoir la signification que lui prête Sagar. Il semble bien qu'il ait raison, puisque Champlain donne un autre équivalent amérindien au terme, et je cite Champlain. « Adorait ces tuits, ainsi appellent-ils les Français, lequel nom veut autant à dire comme « gens de fer ». » Fin de citation. Encore plus significative est l'explication qui concerne le surnom que les hurons donnent aux récollets. Dans l'Histoire du Canada, Sagar affirme que certains d'entre eux appelaient les disciples de Saint-François, et je cite, « sa iscu wakopet », signifiant par cette tournure périphrastique, « ceux qui sont habillés comme les femmes, c'est-à-dire les récollets qui portent les habits longs ». Or, si le surnom est attesté dans d'autres textes, l'explication de l'historien s'écarte quelque peu de l'étymologie. Si l'on prend l'idée exprimée par le récollet, on devrait s'attendre à retrouver la racine suivante, « nétienne », qui signifie « femme ». Pour sa part, Stéclé rappelle que les récollets étaient appelés « ochitayon », c'est-à-dire ceux qui vont nu-pied. Cependant, l'explication de Sagar n'est pas tout à fait farfelue, puisqu'elle pourrait découler d'une étymologie voisine du mot « iscu » qui voudrait dire « retrousser », racine d'ailleurs assez proche, du mot « femme ». Quant à « akopet », on pourrait peut-être y reconnaître le « lem akop » qui veut dire « manteau » ou « robe ». Ainsi, la traduction ne serait pas « avoir des habits longs », mais plus précisément « avoir des habits de femme retroussée ». Notons cependant que le lexème amérindien, même approximativement traduit, en dit long sur le mépris que certains hurons réservaient aux disciples de Saint-François. Assez curieusement, la périphrase huronne permet de retourner l'éloge des récollets en leur défaveur et trahit la méfiance que leur témoignait une partie de la population locale. J'aborde maintenant le troisième et dernier point de cet exposé, l'histoire du Canada, somme du savoir linguistique des récollets. Venons-en maintenant à l'insertion des fragments en langues amérindiennes dans l'histoire du Canada, qui représente le testament missionnaire du récollet, porte-parole de ses frères de religion. Reprenant de larges extraits du Grand Voyage, qu'il amplifie de toutes sortes de considérations de nature encyclopédique, l'auteur y nuance certaines affirmations sur les langues amérindiennes exposées dans sa première publication. Son souci d'exactitude ethno-linguistique se manifeste encore quand il corrige une lettre du récollet Joseph de la Roche-Daillon, relevant la méprise de ce dernier, sur le sens d'un mot huron. Je cite « Le copiste de la lettre du père s'était mépris, à mon avis, au mot huron, autoronton, qui veut faire signifier de l'huile, car c'est proprement à dire beaucoup » ou « Oh, qu'il y en a beaucoup. » Selon Lucien Campo, qui se fie sur les « Elements grammatiques et ruroniques » de Pierre Potier, il se peut que sa gare est vue juste ici. Il semble que « à Toronto » signifie « en huron, y avoir beaucoup de quelque chose », alors que « au Toronto » veut dire « il y en a beaucoup ». On a vu ici, d'ailleurs, l'étymologie du toponyme « Toronto ». Il y a eu toute une controverse à ce propos. Je vous l'épargne. Donc, dans la perspective encyclopédique de son ouvrage, le récollet élargit ses considérations sur les langues autochtones en y ajoutant des termes amérindiens inédits. En outre, sa gare reproduit un grand nombre d'expressions en montagnais qu'il peut avoir apprises à l'aide du dictionnaire de Pierre Pasté-Déchouan, qu'il avait étudié avant son départ pour le Canada, mais aussi, de son propre aveu, des religieux de Québec. Toutefois, force est d'admettre que plusieurs d'entre elles sont en fait tirées des relations de Paul Lejeune, en particulier de la célèbre relation de 1634, dont nous parlera sans doute notre ami Yvon. À deux reprises, sa gare nous fournit des équivalents montagners dont je n'ai trouvé nulle trace ailleurs. Tel le mot « sentimeou » correspondant au mot français « moustique ». Cet apaxe est d'autant plus curieux que le répertoire des racines montagnaises du père « bonne aventure femme » ne comporte aucun mot apparenté. Est-ce que le récollet aurait bénéficié d'un formateur privilégié sur la langue montagnaise ou s'agit-il d'un terme « pidginisé » comme on en retrouve plusieurs dans le dictionnaire ? Je n'ai évidemment pas la compétence ici pour répondre. Toujours est-il qu'on rencontre sous la plume de l'auteur des lèmes amérindiens qu'il est le seul à reproduire, comme Tudes Besson qui désignerait selon lui une sorte de serment prononcé pour se libérer de tout soupçon. L'élocution montagnaise, de même que les hurones, sont souvent reproduites de manière approximative. Ainsi, sa gare traduit-il le mot « chien » par « atimoï », alors que le jeune à qui il emprunte un passage, l'écrivait « atimoï », graphique qui est d'ailleurs beaucoup plus près de celle consignée dans le dictionnaire de l'indrapeau « montagnais huron » qui est « atimoï ». Il ressort clairement que sa gare maîtrise moins bien le montagnais que le huron, comme en témoigne notamment la traduction fautive de la phrase « choté éga mâché », c'est-à-dire « arrête-toi, ne crie pas et rien de plus ». L'expression montagnaise voudrait plutôt dire « ne bouge pas », car « mâché » signifie « bouger ». Et le terme « éga » exprime la négation du verbe « employer » à la fin impérative. Désireux de communiquer avec plusieurs tribus, sa gare a entamé l'apprentissage de la langue montagnaise et celle des Népissing, en même temps que celui du huron. La difficulté de ces idiomes l'oblige cependant à réduire quelque peu ses ambitions. Et je cite, « Je fus contrainte de quitter les deux premières langues et vaquée seulement à la dernière, car en pensant parler d'une, j'y entremêlais des mots de l'autre, je courais après trois lièves et n'en prenais aucun ». Fin de citation. C'est dans l'histoire du Canada que les réflexions sur les langues autochtones entamées dans le grand voyage sont portées à leur maturité. Par-delà les nécessités de la communication de tous les jours et de l'évangélisation, sa gare fait montre d'une réelle passion pour les langues autochtones, qui le pousse à s'interroger d'ailleurs sur l'étymologie des noms. Mais, je cite, « Les hurons disent d'un ton plus grave et puissant en invitant au festin, sa concheta, sa concheta, qui est un mot qui ne dérive point néanmoins du nom festin, qu'à accochant entre eux, veut dire festin ». En fait, il nuance ici quelque peu ce qu'il avait écrit dans « Le grand voyage », où il donnait justement à ce mot la signification du mot « la signification de festin ». Pardon. En vérité, sa concheta voudrait plutôt dire « présente ton visage », selon Stéclé. Et on peut reconnaître aussi dans ce mot « la racine du mot visage », « onchi ». Quoi qu'il en soit, on note la passion du récollet pour l'étymologie. C'est cette curiosité qui l'invite encore à s'interroger sur l'origine des prénoms et des noms montagnés, un peu comme l'escarbot le faisait à propos, justement, des patronymes en Micmac. Du reste, le chapitre 22 du livre 2 de son histoire offre un essai synthétique remarquable sur les langues autochtones, où il distingue mieux que nulle part ailleurs la subdivision entre les deux branches linguistiques, soit les familles iroquoiennes et algiques, qui opposent les locuteurs amérindiens. C'est encore dans cette dernière publication que l'auteur explique le mieux le caractère agglutinant du huron. Et je lirai avec vous la citation 8. « Leurs langues sont en quelque chose plus fécondes et nombreuses, pouvant dire une même chose par quantité de mots différents, entre lesquels ils en ont de si riches qu'un seul peut signifier autant que quatre des nôtres, principalement la langue huronne, c'est-à-dire qu'ils ont une infinité de mots composés, lesquels sont des sentences entières, comme les caractères des Chinois. » Sagar observe ici, on l'aura remarqué, une des particularités des langues parlées au Canada, soit la combinatoire polysynthétique des lexèmes, qui n'ont pas la même autonomie qu'en français. Toutefois, il faut admettre que la comparaison avec le chinois est forcée, alors que le mandarin est, comme on sait, une langue analytique non flexionnelle, où chaque mot remplit une fonction syntaxique précise et ajoute une nuance à la phrase sans subir de modification. Donc, je vais accélérer, on peut, il me reste un peu de temps, pas beaucoup, donc je, enfin, je vais me dépêcher, donc on peut, je vais résumer. Alors, les efforts de Sagar à maîtriser des langues aussi complexes vont se solder par un échec, car, de son propre aveu, il n'a jamais su être éloquent en langue autochtone. Son incapacité, comme celle de la plupart de ses compagnons, à prêcher en Huron et en Montagnet, explique peut-être un curieux passage de l'histoire du Canada, où il recommande aux missionnaires d'introduire en ses contrées la langue française. Et je vais m'attarder avec vous sur la citation 11, que je ne lirai qu'en partie, seulement le début. Mais pour nos langues sauvages, qui en tout siècle changent pour le moins une fois, je conseillerai volontiers ceux qui en ont l'usage, la puissance, dis-je, d'abattardir et biffer toutes celles qui sont en usage chez les Hurons et Canadiens, et d'introduire en leur place la langue française partout, car quelle apparence que tant de petits peuples aient des langues si différentes et si difficiles à apprendre, le sujet ne le mérite pas, et les religieux qui y ont à les instruire y ont trop de difficultés, tant il y a qu'il y en a. J'arrête ici. Donc, Bruce Schweiger pense à juste titre que ce passage, contrairement à l'attachement de Sagar pour les langues autochtones, émane d'une interpolation. Je cite. « Ce sont là des opinions politiques que les récollets ordonnèrent sans doute à Sagar d'insérer dans son livre, mais qu'il ne partageait probablement pas. » On se rappellera d'ailleurs que Sagar a quitté son ordre tout juste après la publication de son livre. Quoi qu'il en soit, le passage éloigné des idées de Sagar, qui déploie tant d'efforts pour se familiariser avec les langues autochtones, s'inscrit dans la lignée des remarques de Joseph Acosta, qui constate que les prédicateurs n'ont pas le don de plusieurs langues et qu'ils devraient plutôt songer à imposer l'espagnol. Tout autre est bien sûr l'attitude de Sagar et de ses compagnons, qui se font un devoir de maîtriser les idiomes locaux. À défaut d'avoir débouché sur une maîtrise adéquate des principales langues autochtones, l'application de Sagar à répéter les mots enseignés par les truchements à la cadence du pays et à les inscrire dans ses carnets montre qu'il a bien compris que l'acclimatation à une région passe d'abord et avant tout par l'apprentissage de la manière de dire de ses habitants. J'arrive à la conclusion. Si Sagar n'est pas de son propre aveu, très doué pour l'apprentissage des langues, prenant parfois un mot pour un autre, avalant des syllabes, confondant le présent et le futur des verbes, ses écrits font fois d'un réel souci de rendre le pittoresque langagier des populations locales, qu'il s'agisse des Hurons ou des Montagnets, mais aussi des Népissingues qu'il a brièvement côtoyés lors de son voyage vers la Baie-Georgienne. Véritable pionnier de l'ethno-linguistique amérindienne, l'auteur fait preuve du même intérêt pour la langue de ses autres que pour les coutumes, leur façon de se nourrir, de se vêtir et d'assurer leur subsistance. Son séjour lui a permis de combattre les préjugés défavorables aux manières de dire de ses compagnons amérindiens. Il trouve leur langue pleine de beauté, au point de reproduire in extenso les champs amérindiens. Il a su, avec les limites de sa science, immortaliser la voix de ses amis, qu'il exhorte gentiment à prendre la plume pour se rappeler certains mots. « J'écrivais et, observant soigneusement les mots de la langue que j'apprenais, j'en dressais des mémoires que j'étudiais et répétais devant mes sauvages, lesquels y prenaient plaisir et m'aidaient à m'y perfectionner avec une assez bonne méthode, me disant souvent « Aviel » pour Gabriel, qu'ils ne pouvaient prononcer à cause de la lettre B, qui ne se trouve point en toutes leurs langues, non plus que les autres labiales. « Asseua, anyora, et ceta, et ceta, tonka. » Gabriel prend ta plume et écrit, puis il m'expliquait au mieux qu'il pouvait ce que je désirais savoir d'eux. Que Sagar choisisse de reproduire cette phrase en langues autochtones n'est pas indifférent à mes yeux et constitue une valorisation de la médiation du récollet dans la communication interlinguistique. On peut aussi reconnaître dans cette scène touchante une réplique aux critiques peu amènes de Charles Allemand en l'encontre des récollets qui n'avaient pas su, selon lui, obtenir la collaboration des truchements. Les récollets ne ménagèrent pas leurs énergies pour défendre la réputation de leur ordre. Et plus de 50 ans après la publication de l'Histoire du Canada, Chrétien Leclerc reprend le flambeau dans le premier établissement de la foi, où il dénonce les historiens qui ont attribué le premier dictionnaire en langue autochtone au père Lejeune, alors que selon ses dires, c'est à Joseph Lecaron que revient l'honneur d'avoir ébauché le dictionnaire de la langue huronne de 1616. Les mises au point de l'auteur du premier établissement de la foi, un demi-siècle après la publication du livre de Sagar, montrent bien l'importance qu'occupait encore dans les esprits la bataille pour l'évangélisation des Autochtones et ce que j'appellerai la bataille des dictionnaires. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements